... Donc on va commencer. Laura, vous la première, si vous pouvez nous présenter vos structures professionnelles. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Bonsoir à tous. Donc moi je travaille à la mairie de Bordeaux, à la Direction Générale des Affaires Culturelles. C'est une des quatre directions générales qui est rattachée à la ville et qui n'a pas été métropolisée, parce qu'en fait nous on est un espèce de gros navire avec Bordeaux Métropole. Et la culture est une compétence qui est restée à la ville. Donc cette Direction Générale des Affaires Culturelles, elle est chargée de définir, d'organiser, de garantir une certaine cohérence de la politique culturelle de la ville, notamment dans l'accompagnement de nombreux opérateurs culturels, associations, artistes, etc. Avec de nombreux chargés de mission par spécialité, art vivant, art de la piste, cinéma, art visuel, et puis musique, livres, etc. Et il y a aussi un grand pont de son activité qui est chargée de promouvoir en fait l'accès au plus large public, à nos structures et à nos établissements culturels, dont font partie mes camarades à côté. Elle est aussi compétente, cette Direction Générale des Affaires Culturelles, en matière de patrimoine, de prévention, de mise en valeur de notre patrimoine. On sait qu'on en a quand même pas mal à Bordeaux. Et puis on développe aussi en propre de nombreux événements. Vous avez peut-être entendu parler de la saison culturelle Liberté cet été. Donc tous les deux ans, on fait une saison culturelle avec de nombreux événements qu'on porte. On gère en direct des établissements, sept musées, onze bibliothèques, un conservatoire, une salle des fêtes, la salle des fêtes du Grand Parc qui a réouvert l'année dernière et que je vous invite à aller visiter dans des nombreux concerts, des nombreux événements. Et donc moi je travaille plus précisément dans la direction du développement des publics, de la communication et du mécénat, qui est en fait une direction ressource. On ne crée pas tant de contenu que ça, mais on est des facilitateurs. Moi j'aime bien me voir comme ça, je vous en parlerai après. On est sept agents, la directrice, deux chargées de com, dont une digitale. Et oui, on est rentrés en 2020 avec une chargée de com digitale qui a été recrutée il n'y a pas longtemps. Et il y a aussi une équipe qui s'occupe de la carte jeune, qui est un dispositif, peut-être que vous l'avez, de fidélisation des jeunes et de promotion de nombreux partenaires avec des tarifs réduits, des super partenariats. Et puis moi, qui suis chargée de développement des publics, et chacun de nous animons un réseau métier selon nos spécialités pour favoriser un travail transversal de mutualisation dont je vous parlerai tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. Moi je suis Cécile Aussour. Cécile, ça suffira. Je travaille pour l'Office de tourisme du Grand Saint-Émilionné, très précisément. C'est bien sûr l'Office de tourisme de Saint-Émilion, mais c'est surtout celui d'un territoire de 22 communes auquel a été déléguée la compétence tourisme pour ce territoire-là. Donc bien sûr, Saint-Émilion et la commune principale, c'est celle qui attire le plus de monde, mais l'objectif et notre mission, c'est de promouvoir l'ensemble du Grand Saint-Émilionné, de l'animer aussi culturellement, au niveau touristique évidemment. Et on est un gros office de tourisme. Alors on est une association, loi 1901. On est quasiment indépendant et on est une vingtaine de salariés à l'année. On recrute aussi une quinzaine de saisonniers, journaliers chaque année, une quinzaine de stagiaires. Donc c'est une grosse structure. Et divisé, disons, en quatre services, puisqu'il y a le service accueil dont je fais partie, qui correspond vraiment à l'accueil des visiteurs sur le territoire au sein de l'Office de tourisme, qui organise aussi les visites guidées, que ce soit à Saint-Émilion, aux alentours, dans le vignoble. Il y a aussi un service commercial. Donc c'est une agence réceptive au sein de l'Office de tourisme, qui va proposer des visites privées, l'organisation de séminaires et d'activités liées aux séminaires. On a un pôle communication également, qui gère la promotion du territoire en partie, des activités de l'Office de tourisme et de tous ses partenaires, qui assure aussi l'accueil de journalistes et de blogueurs sur le territoire, et en lien avec les partenaires. Donc il y a un très très gros travail de collaboration interne et externe, avec les adhérents de l'Office de tourisme et puis tous les prestataires du territoire. Ce qui est important aussi pour nous, c'est qu'on a la chance d'avoir un nom très connu, donc on a tendance à dire qu'on reçoit un million de visiteurs chaque année qui viennent du monde entier, souvent principalement pour le vignoble, évidemment. Quand on mentionne Saint-Émilion, on pense au vin, mais on a un patrimoine aussi historique et culturel très important. Et d'ailleurs, même le vignoble de Saint-Émilion, la juridiction de Saint-Émilion, est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO au titre de paysage culturel. Donc il y a vraiment ces deux images-là, vignoble et culture, patrimoine, histoire, c'est vraiment essentiel de comprendre qu'on a ces deux volets. Que puis-je vous dire de plus ? Pas mal ? C'est clair ? Je transmets. Bonsoir, moi c'est Émilie Cadillac. Je suis médiatrice culturelle au CAPC, Centre d'art plastique contemporain. C'est un musée d'art contemporain et comme son nom l'indique, nous proposons des expositions temporaires qui vous proposent de découvrir des artistes emblématiques de l'art contemporain, mais aussi parfois la création émergente. Comme tous les musées, on a également une collection, donc il y a toujours un espace qui va être consacré justement à des expositions un petit peu plus permanentes pour découvrir une partie des 1300 œuvres que compte cette collection. Donc on a toute une programmation culturelle en lien avec ces expos pour faire découvrir l'histoire de l'art, l'histoire de l'art contemporain. Donc ça va passer par des performances, des rendez-vous avec des conférences, avec des historiens également, par exemple, ou également des cours d'histoire de l'art et puis évidemment les visites commentées que nous faisons avec le service des publics. Donc un petit peu comme finalement la mairie, nous on fonctionne par service et par centre. Donc au CAPC, vous retrouvez le service administration, le pôle des projets, le service technique, et puis vous trouvez le service valorisation culturelle. Donc c'est là-dedans que je travaille. Donc au sein du service des publics, puisque dans ce service, vous retrouvez aussi la communication, mais également le mécénat, pardon. Et donc le service des publics va être en charge d'une bonne partie de ces visites commentées, mais également des ateliers, des visites à l'atelier, histoire de faire découvrir l'art contemporain un petit peu sous toutes ses formes. Alors je pense que j'oublie de vous dire tout un tas de choses sur le CAPC, mais en tout cas c'est un musée qui est municipal depuis 1984 et puis qui est ouvert réellement à tout le monde. Donc on reçoit un petit peu tous les publics, beaucoup de scolaires, de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, mais également des associations, voilà, des associations, des puces, ce qu'on appelle, pardon. J'enlève cette phrase, pardon. Je bafouille. Je bafouille, je m'avance un petit peu sur la suite. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le CAPC est une programmation assez riche qui vous permet de découvrir un petit peu tous les espaces, avec les expositions, mais également avec l'auditorium, avec les conférences. Je pense que je suis un petit peu en boucle, je suis désolée. Donc voilà, je pense que je vais passer la parole à ma voisine. Ah si, peut-être une petite parole pour les étudiants, justement. Puisque vous étudiez, on a une bibliothèque qui a un fond d'à peu près 40 000 l'ouvrage, pardon. Donc c'est une bibliothèque sur laquelle vous pouvez venir travailler sur rendez-vous. C'est vraiment un espace vraiment fantastique, avec un documentaliste qui vous met à disposition un certain nombre d'ouvrages sur les spécialités vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Et comme c'est un espace qui n'est accessible uniquement sur rendez-vous, c'est toujours assez intime de venir y travailler. Bonsoir. Merci pour cette invitation pour ce soir. Alors, je m'appelle Laura Hubert. Je suis restauratrice de peinture et régisseur des oeuvres d'art, de formation. Alors, le cœur de mon activité professionnelle, de mes fonctions, c'est la préservation du patrimoine culturel. Donc c'est ce qui guide mon activité professionnelle. Je travaille dans le domaine de la conservation, restauration des oeuvres d'art, qui va concerner tout ce qu'on entreprend pour sauvegarder le patrimoine culturel, quelle que soit la typologie des objets sur lesquels on intervient, qu'on va restaurer si l'objet est abîmé, ou bien tout ce qui va concerner la conservation préventive des collections, qui consiste à prévenir, en fait, les dégâts qui arrivent sur le patrimoine. Je travaille également en régie des oeuvres qui concernent finalement tout ce qui va être la logistique autour des oeuvres d'art, des objets d'art du patrimoine pour, quelle que soit leur vie, leurs circonstances, par exemple, lors d'une exposition, tout ce qui va concerner l'organisation du mouvement des oeuvres, du déplacement des objets pour être exposé dans un lieu culturel. Mon activité professionnelle, à l'heure actuelle, elle est scindée en deux. Je travaille à la fois pour le musée des beaux-arts de Bordeaux, en tant que salariée, sur un poste à mi-temps, pour un musée municipal, donc dans un contexte public, et à la fois je travaille en tant qu'indépendante sur mon deuxième mi-temps. Donc là, je navigue entre plusieurs instituts culturels ou bien des entreprises privées ou des particuliers. Voilà, je change de contexte selon la commande où je viens compléter des équipes sur la deuxième partie de mon mi-temps. Merci. Donc pour ce deuxième tour de table, il va s'agir d'une part de décrire votre parcours. L'idée, c'est que les professionnels puissent porter un regard introspectif sur leur parcours singulier pour que vous, vous puissiez vous projeter, souvent très enrichissant. Et dans un deuxième temps, vous allez échanger, vous allez parler, vous allez décrire vos activités professionnelles plus précisément, notamment en donnant des exemples, ce qui va permettre à vous de développer des connaissances davantage. Merci. Madame Laura Antolini, je peux vous appeler Madame. Je ne sais pas pourquoi. Il paraît que Mademoiselle, ça n'existe plus. Donc vous êtes diplômée du master Régie des œuvres, Médiation de l'architecture du patrimoine, l'ancien... Romap. Romap, voilà. Donc on a peut-être des étudiants de ce master actuellement, je crois que oui. Avant de nous expliquer vos activités en tant que chargée de communication culturelle, nous aimerions à nouveau entendre votre parcours d'études après le baccalauréat et également tous les aléas, tous les professionnels avant d'arriver à ce poste. Ainsi que vos activités de maintenant, bien sûr. Merci. Alors moi, je vous rassure tout de suite. Quand j'avais 18 ans, que j'étais en bac art plastique à Agen, je ne savais pas du tout qu'il y avait un poste de chargée de développement des publics à la mairie de Bordeaux qui pourrait s'ouvrir. D'ailleurs, ce poste, il a été créé quand je l'ai pris. Donc voilà. Donc n'ayez pas peur si vous ne savez pas exactement quel métier vous allez faire plus tard. Parce que moi, mes parents, ils m'ont beaucoup demandé... Ils avaient peur, quoi. Tu te vas dans la culture, ma mère, elle est instite, mon père, il travaille à EDF. Enfin, la culture, c'était vraiment... Voilà. Donc n'ayez pas peur. Vous allez trouver, vous allez voir, les planètes vont s'aligner à un moment donné. Donc moi, après ce bac, je suis partie à Nantes. J'ai fait une classe prépa pour temporiser un petit peu. Je savais que je voulais travailler dans la culture, éventuellement dans un musée. Mais je ne savais pas exactement quoi faire. Donc j'ai fait une classe prépa, hippocane-cagne, option histoire de l'art. Ce qui n'a pas forcément été très agréable, comme vous vous en doutez. Mais bon, ça a eu l'effet escompté de temporiser. Et je suis finalement revenue à Bordeaux pour faire ma troisième année de licence en histoire de l'art, puisqu'on avait les crédits suffisants pour passer directement à L3, que j'ai eu. Ensuite, j'ai enchaîné avec le master Régie des œuvres, médiation de l'architecture et du patrimoine, l'Euromap, donc actuel patrimoine et musée, diplômé en 2013. Et puis, là, j'ai enchaîné avec un service civique. Et ouais, on va sur Profil Culture et on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose en termes de CDD, de CDI. Non, il y a des services civiques. Plein, plein, plein. Donc, on va en faire un. Ça, je vous en reparlerai plus tard de cet aigreur-là et puis qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Mais bon. Donc, un service civique au musée d'Aquitaine en médiation numérique qui a débouché sur des vacations. En plus de ça, le week-end, je travaillais dans l'équipe de vacations du CAPC. J'étais aussi médiatrice du bus de l'art contemporain qui est un dispositif itinérant de médiation piloté par la mairie de Bordeaux qui n'existe plus. Donc, je bossais 7 jours sur 7. Je me suis pas mal donnée là-dessus. Et puis, finalement, j'ai été recrutée au musée des Beaux-Arts en tant que médiatrice culturelle. Il y a un petit mix de mes deux collègues là pendant trois ans. Et ensuite, j'ai passé le concours d'assistant de conservation. Je vous en reparlerai également plus tard de ces fameux concours de la fonction publique qui font peur que j'ai eu en 2016 en externe. Et j'ai changé de travail pour celui que j'ai aujourd'hui depuis mai 2018 où je suis donc chargée de développement des publics et de communication culturelle. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plein de choses. Comme je vous disais, je me considère un peu comme une facilitatrice, un peu comme mes collègues. On travaille sur de la mutualisation entre les différents musées, les différentes bibliothèques. On travaille à la coordination des stratégies de développement des publics. Je pilote le PASSE musée qui est notre principal dispositif de fidélisation du public qui fonctionne bien tout seul. En gros, pendant un an, on peut accéder pendant un an gratuitement à tous les musées en moyennant une certaine somme qui n'est pas très chère d'ailleurs. Ensuite, je coordonne le kiosque Culture Mobile qui est un dispositif de médiation culturelle itinérant pendant l'été pour aller vers les publics. Parce que quand on fait de la com culturelle et qu'on met ces outils de com dans des endroits où les gens vont déjà, vous voyez, il y a un peu une incohérence. Donc on essaie d'aller hors de nos endroits pour aller chercher le public. Donc ça, c'est ça le développement des publics. C'est aller le chercher. Faire connaître nos infos, faire connaître et puis aller chercher les gens. Essayer de ne pas être trop descendant, d'être plus dans l'horizontalité. Donc ça, c'est plein de grands principes qu'on essaie de se mettre. Mais bon, ce n'est pas toujours évident. Je travaille aussi à la participation, à la conception des stratégies des publics de la base sous-marine et des saisons culturelles. Plein de mots un peu abstraits pour dire qu'en fait, je travaille beaucoup sur de la prospection pour aller chercher des publics pour les faire venir dans nos expos, pour essayer de travailler en partenariat avec certaines associations, avec certains groupes du champ social notamment. Et puis, je travaille aussi pour la nuit des musées. Alors ça, c'est un dispositif particulier pour lequel je suis chef de projet. Chaque année, la ville de Bordeaux crée une animation et une communication particulière. Et l'idée, c'est de mettre en relation nos musées ensemble, mais pas que nos musées municipaux, de travailler avec la Cité du Vin aussi, avec le musée de la création Franche de Bègle, de travailler, de faire travailler tous ces musées avec une logique de parcours. et on a des petits goodies à aller chercher. L'année dernière, le thème, c'était les années 90 parce qu'on essaie de rajeunir nos publics, de les renouveler. Je ne sais pas si ça a trop marché, mais je pense que ça a plutôt bien été accueilli. Et cette année, on va partir sur la nuit des musées dont vous êtes le héros avec un petit programme goodies qui sera sous la même forme du livre dont vous êtes le héros. Vous savez, quand vous passez page 12 et vous êtes dans une impasse, vous repassez page 3, etc. Donc voilà. Et on aura des passe-têtes aussi dans lesquelles il faut passer sa tête. On est vraiment le héros. On a marié avec une artiste qui s'appelle Mélanie Rubineau, qui est une artiste bédéiste du territoire. On essaie de faire travailler les jeunes artistes émergents du territoire. Voilà. Donc la spécificité de la fonction publique territoriale, elle est incroyable. Oui, il y a plein de spécificités. Donc on pourra en reparler plus tard si vous voulez. Et voilà. En tout cas, souvent j'entends des gens qui disent que je n'ai plus trop de sens dans mon travail. Dans la fonction publique, on trouve toujours du sens, surtout quand on travaille envers les publics. Voilà. Merci. Madame Aussure, vous, vous avez un parcours qui est très linéaire. Rapidement, après le bac, vous êtes investie dans le secteur du tourisme. Est-ce que vous pouvez nous retracer les temps forts de votre parcours de formation et professionnel et nous présenter vos missions, s'il vous plaît ? Merci. C'est moi qui ne viens pas de cette université. J'ai un parcours différent. Je ne suis pas du tout de la région d'ailleurs puisque je suis née en Normandie. directement après le bac, je ne savais pas quoi faire. Moi, c'était une grosse angoisse. L'impression de devoir absolument choisir un métier dès le collège d'ailleurs. On nous posait la question, je trouvais ça hyper difficile. Donc, après le bac, je ne savais pas quoi faire. Je m'étais inscrite en licence de langue histoire d'avoir quelque chose si je ne trouvais pas d'idée plus précise. En fait, je suis partie sur un BTS Tourisme qui n'existe plus tout à fait aujourd'hui parce qu'il a un peu changé. BTS Tourisme, Animation et Gestion Touristique Locale pour être exact. Donc, vraiment, tout ce qui est tourisme réceptif, office de tourisme, faire découvrir la région dans laquelle on travaille. J'ai vraiment apprécié parce que c'était professionnalisant et ça rassemblait l'histoire, la géographie, les langues, la littérature aussi. Donc, vraiment, les matières qui me plaisaient. Surtout qu'au lycée, j'avais fait des options anglais, arts plastiques. Ça rassemblait un peu tout ça. Et en même temps, je n'étais pas prête pour aller en université sur un gros campus. Et avec ce BTS-là, j'ai obtenu aussi la carte de guide interprète régional qui me permettait de guider officiellement en région PACA à l'époque. Donc, ça m'a permis aussi de continuer à travailler tout ce qui était histoire de l'art. Et pendant le BTS Tourisme, j'ai découvert le guidage au cours d'un stage. Et j'ai vraiment adoré le contact avec le public, le fait de devoir m'y adapter, de devoir apprendre, de transmettre. C'était vraiment le côté humain et le côté culturel qui m'ont plu. Donc, j'ai poursuivi et j'ai passé le diplôme de guide interprète national qui n'existe plus tout à fait non plus puisque c'est la licence de guide conférencier aujourd'hui. Les langues, me semble-t-il, avaient un peu plus d'importance dans ce diplôme-là et c'est ce qui me plaisait aussi, ce que j'ai apprécié parce que j'ai beaucoup progressé. Et donc, continuer à travailler l'histoire de l'art, l'histoire de façon générale, les langues, ça a été une vraie révélation. J'ai passé une année géniale, très riche, très intense. Je n'avais plus envie de guider à la fin. Je le dis volontairement. Vraiment, il me fallait une pause. Je suis partie faire des saisons d'hiver mais dans des commerces, rien à voir. Et puis finalement, après quatre mois, j'avais très envie de revenir à la culture. Donc, j'ai fait des saisons d'été en Dordogne pour le coup. Et puis, finalement, j'ai trouvé un poste à Saint-Emilion, le poste que j'occupe actuellement en saison aussi. J'ai quand même fait quatre, cinq, cinq, six saisons. Je n'ai pas trouvé de CDI tout de suite mais ça me convenait bien aussi parce que ça permet de découvrir. Et le poste à Saint-Emilion m'a vraiment plu parce qu'il est polyvalent. Ce n'est pas la même polyvalence que Laura mais j'ai vraiment en plus la sensation de progresser, d'évoluer depuis le début de mon poste. Donc, je l'ai précisé tout à l'heure, je suis guide conférencière et conseillère en séjour. Le conseiller en séjour, c'est l'agent d'accueil en office de tourisme mais je tiens à l'intituler conseiller en séjour puisque ça va plus loin que ça. L'objectif, c'est vraiment d'accueillir, de comprendre le profil du visiteur, d'affiner sa demande et lui proposer des activités qui correspondent vraiment à ses attentes et à son profil. On n'indiquera pas la même chose à une famille avec des enfants à bas âge, à un couple de retraités, à un groupe d'amis qui viennent en vadrouille à Saint-Emilion. Ça, c'est une partie importante de mon travail, donc je tiens à en parler. Et bien sûr, les visites guidées aussi. Donc, je suis guide, je crée des visites guidées, j'en fais surtout la plupart du temps. L'intérêt du conseil en séjour, c'est que je peux aussi en parler et justement promouvoir des visites que je fais moi-même, que j'aime aussi. Et ça, c'est important. Ce n'est pas seulement de la vente et du conseil en fonction d'une brochure touristique. Et j'ai d'autres missions au sein de l'Office qui ont évolué aussi au fil des années. Souvent, on me demande, j'y suis depuis 2011, on me demande si je me lasse, mais pas du tout. Parce que la structure évolue, l'équipe évolue, les missions évoluent. Donc, j'assure aussi le recrutement des stagiaires au sein de l'Office de tourisme. On propose une formation complète. On essaie aussi de s'améliorer au fil du temps, mais on y tient. C'est intéressant pour nous. Important de partager notre expérience et d'avoir aussi des regards neufs au sein de notre structure. Je suis référente également en ce qui concerne la marque Tourisme et Handicap, dont dispose l'Office. Et puis, plein de petites missions qui peuvent naître au fur et à mesure. Et chaque année, on organise un séminaire vraiment pour la cohésion d'équipe et parler de l'évolution de notre office de tourisme. Et là, le dernier concerne le développement durable. Donc, tout le caractère environnemental, humain, social. Et on a mis en place plein de petits projets. Moi, je vais travailler surtout sur la vie de l'équipe, sur l'animation d'une salle de pause, sur des after-work qu'on peut organiser pour notre équipe. Donc, il y a aussi tout un côté d'animation au sein de l'Office de tourisme. Il est dynamique. On a une structure bien organisée. On a toute une démarche qualité aussi au sein de l'Office. Donc, une capacité également à se remettre en question et à évoluer, toujours. Bonjour. Merci. Madame Émilie Cadillac, vous avez débuté vos études par une licence histoire de l'art ici, dans notre université Bordeaux-Montaigne, qui s'appelait Bordeaux-Trois, peut-être ? Voilà. Alors, ce que nous voudrions savoir, c'est entre le début de vos études ici et votre poste actuel de médiatrice culturelle au CAPC. Vous êtes passée par un parcours aussi professionnel. Vous avez travaillé dans beaucoup de structures culturelles bordelaises. Donc, pouvez-vous nous parler, retracer ce parcours et, bien sûr, nous décrire après votre activité actuelle ? Merci. Alors, oui, effectivement, j'ai eu un petit passage dans quelques structures bordelaise. Je suis médiatrice culturelle depuis, on va dire, deux ans. J'ai fait une licence histoire de l'art et archéologie ici, suivie d'un master recherche en histoire de l'art contemporain. Et, en fait, comment est-ce que... Enfin, disons que... Ce que je fais aujourd'hui dépend un petit peu de ce qui s'est passé en licence. J'aimais pas l'art contemporain, je comprenais rien. J'avais l'impression qu'on nous vendait des choses incroyables à des prix extrêmement chers, mais que c'était finalement pas grand-chose. Et, en fait, de cette aversion pour l'art contemporain, j'en ai fait, du coup, un métier, puisqu'on entend souvent de toute façon, moi aussi, je peux le faire, un enfant peut le faire. Et j'ai voulu creuser là-dedans, en fait, de me dire, mais qu'est-ce qu'il fait que ces artistes aujourd'hui, même si c'est très différent de l'art moderne, très différent de ce qui se faisait avant, quel est le message, en fait, qu'ils essayent de communiquer. Et donc, j'ai décidé de creuser là-dedans. Au départ, moi, j'étais plutôt partie vers les langues. En fait, j'ai fait un bac option européenne-espagnole Juste après le bac, je suis partie vivre en Espagne parce que je ne savais pas, un petit peu comme mes collègues, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Mais je savais que je voulais faire des langues, je savais que je voulais travailler dans la culture. Donc, je me suis dit, bon, on va tenter une licence en histoire, en Espagne, pardon. Donc, j'ai commencé Histoire de l'art là-bas, je suis venue le terminer ici. Entre temps, entre la licence et le master, j'ai fait plutôt du bénévolat dans des associations culturelles. Donc, petit à petit, se forgeait déjà l'idée que je me tournais un petit peu vers le musée. Et j'ai eu une espèce de révélation en faisant la nuit des musées au musée d'Aquitaine, en fait, en 2016. Et le fait de parler, en fait, avec plein de publics différents, de parler avec des enfants, de parler avec des adultes, avec des familles, avec des personnes passionnées d'histoire, avec des gens qui ne sortent au musée que ce soir-là, ça m'a donné envie, en fait, de faire de la médiation. Donc, après le master, je ne me sentais pas du tout pertinente d'aller déposer un CV dans une structure. Donc, je me suis tournée vers le service civique. Voilà. Ça permettait, en fait, d'avoir une expérience déjà dans la durée et puis aussi d'affirmer toutes mes connaissances que j'avais apprises à l'université. Donc, j'ai fait un service civique dans une galerie Artothèque qui se trouve à Pessac et là aussi, je vous invite à aller la découvrir si vous n'y êtes pas allé. C'est juste à Pessac Centre. Et de là, en fait, après ce service civique, on va dire que ça a été un peu l'explosion. Donc, entre 2018 et septembre de cette année, j'ai cumulé cinq jobs. Donc, je vous préviens d'avant, si vous visez la culture, il faut viser... Il n'y a pas de gros contrats dès le départ. C'est des petits contrats. C'est faire pas mal de cumuls parce que beaucoup de structures ne prennent des médiateurs que pour quelques missions, quelques expositions. Donc, ça va être des petites heures par-ci, par-là. Donc, j'ai travaillé... J'ai eu deux casquettes, en fait. J'ai été, comme aujourd'hui, médiatrice culturelle, plutôt orientée vers des structures justement dédiées à l'art contemporain. Donc, l'Artothèque de Pessac et la base sous-marine également, pour laquelle j'ai travaillé sur deux expositions. J'ai également fait de la médiation à Mérignac, donc à la Vieille Église, qui est une salle d'exposition plutôt orientée vers la photographie contemporaine. J'espère que je n'oublie personne. Et le CAPC, où j'ai fait des vacations pendant deux ans. Donc, en même temps que j'étais médiatrice culturelle, donc plutôt vers l'art contemporain, j'ai été également médiatrice scientifique. Donc, en travaillant à CapScience, alors c'est toujours de la médiation, il y a toujours ce lien entre le public et la structure. Sauf que la médiation scientifique va être plus orientée, comme son nom l'indique, vers des choses moins artistiques, on va dire, plutôt scientifiques. Donc, j'ai travaillé comme ça à CapScience en tant qu'animatrice scientifique, mais également au Muséum d'Histoire Naturelle en tant que médiatrice scientifique. Ce qui jouait plutôt des deux côtés, finalement, c'est que moi, ce qui m'intéressait, justement, c'était un peu les défis, d'aller vers des choses un peu compliquées pour les littéraires, on va dire, mais avec quand même un bon bagage de licence Histoire de l'art archéologique. Donc, ça a été comme ça un petit peu pendant deux ans. Pour vous parler aussi du fait que le médiateur n'est pas toujours que médiateur, parce qu'on a l'impression qu'ils ne font peut-être que des visites. Vous pouvez être médiateur en salle, comme vous pouvez être médiateur dans un bureau et puis descendre uniquement quand vous avez un groupe. Puis souvent, le métier de médiateur va être couplé avec, par exemple, agent d'accueil, agent de billetterie, agent de surveillance également. Donc, on peut se retrouver là aussi avec cette double étiquette qui apporte tout autant d'expérience. Donc, effectivement, c'est des métiers où on ne peut pas s'ennuyer. Enfin, moi, je trouve qu'on ne s'ennuie pas en tout cas en tant que médiateur puisque chaque visite est différente. Chaque groupe va être différent. par exemple, au CAPC, on peut avoir le matin un atelier visite avec une crèche. Donc, ça va être des visites très courtes qui vont être beaucoup plus au niveau de l'éveil qu'au niveau de la pédagogie. Et puis, l'après-midi, vous pouvez avoir un groupe de licencière plastique et puis, deux heures après, avoir une association avec des personnes qui ne connaissent pas du tout l'art contemporain. Donc, c'est vraiment des métiers où aussi, il faut savoir s'adapter, ne pas juger. c'est vraiment l'essentiel, je pense, surtout dans des métiers du service public, d'être ouvert un petit peu à tous les publics qui arrivent de les prendre tels qu'ils sont. Je pense que j'oublie des choses par rapport à ce que vous souhaitez. Voilà. Non, je voulais juste rappeler que, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais votre master étudié ici, ce n'était pas le master patrimoine musée, enfin, régie des oeuvres, c'était un master recherche, histoire de l'art contemporain et vous aviez même travaillé sur les femmes artistes au Mexique, passionnants. Mais voilà, ça montre votre parcours qu'on peut travailler dans ces métiers, probablement, en étant issu de masters différents. Vous en êtes les preuves vivantes ce soir. Donc après, oui, quand on s'est parlé au téléphone, vous avez expliqué beaucoup justement la médiation auprès de publics sociaux, la châtaignerie, etc. Donc si vous voulez en dire un mot encore et vous avez indiqué que le métier de médiateur, c'est, enfin, vous m'aviez dit un bon médiateur, c'est ? C'est écouter, c'est s'adapter. Oui, pour revenir un petit peu sur ces publics-là. En fait, mon service civique, au départ, c'était développer des projets de médiation à destination des publics empêchés. C'était l'intitulé complet. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire comment est-ce qu'on fait venir au musée des personnes qui n'y viennent jamais. Donc ça peut être des personnes qui sont en fauteuil parce qu'elles ne savent pas si c'est adapté, parce que peut-être elles n'osent pas. Ça peut être des centres sociaux également. Donc c'est trouver des moyens, des dispositifs un peu différents de leur faire vivre le musée, qu'ils repartent avec une bonne expérience et non pas de s'être senti éloigné, justement, comme le terme le dit. Donc, oui, c'est vrai que moi, ça me tient à cœur de travailler plutôt avec ces publics et en ce moment, justement, on travaille beaucoup avec le centre social de la Châtaignerie en proposant des visites, mais également des ateliers. histoire de faire un lien également artistique. Et puis, ça veut dire que si c'est dans les deux sens, pardon, ils viennent nous voir au musée, mais également, nous pouvons nous déplacer au centre social. C'est-à-dire que le voyage se fait également dans les deux sens. Alors, je crois que j'ai oublié, pardon, ce que vous pouviez à insister, mais peut-être qu'on pourrait en reparler après. Non, c'est très bien. Moi, j'avais envie de vous entendre parler de l'exposition sur l'esclavage, par exemple, peut-être, sur laquelle vous travaillez en ce moment. Oui, effectivement, en ce moment, avec le centre social de la Châtaignerie, on travaille beaucoup sur cette exposition qui traite justement des identités changeantes de personnes qui sont parties de leur pays, évidemment forcées, à qui on a changé un prénom, à qui on a changé une identité. Et donc, pour effectivement toutes les associations sur le champ social, ce sont des questions qui touchent beaucoup les visiteurs qui viennent dans ces contextes-là. Et donc, on n'est plus sur des dispositifs justement qui font le lien ainsi sur ces questions d'identité. Et puis de montrer que l'art parle à tout le monde, finalement, même aux plus ceux qui se sentent délaissés parfois par l'histoire. Merci. Madame Hubert, vu vous, votre parcours relève d'une vocation puisque déjà enfant, vous étiez sensible à cet enjeu de préservation du patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous raconter pour vous comment ça s'est passé à la suite à la suite de votre master ? On a vu des études en histoire de l'art comme les autres personnes ici. Ensuite, vous avez été dans le master dans lequel vous intervenez encore aujourd'hui. Régie des œuvres, donc. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours à l'issue du master et également les trois missions que vous exercez ? Merci. Deux, trois missions. Merci. Au niveau de mon parcours depuis le master et un petit peu avant, oui, effectivement, j'ai toujours souhaité travailler dans ce domaine-là, aussi loin que je m'en souvienne. Et à l'issue de mon bac, j'ai souhaité finalement me diriger vers un métier. Mes aspirations, c'était ça. Me diriger vers un métier qui allie à la fois mon intérêt pour l'histoire de l'art et tout ce qui concerne l'historique, on va dire, du patrimoine, mais aussi qui soit au contact direct avec les œuvres, qui soit un savoir-faire finalement que je puisse avoir au quotidien dans mon travail. Donc, la restauration me paraissait répondre assez bien à ses aspirations et c'est avec cette idée-là que je me suis formée, d'abord en licence d'histoire de l'art et en atelier privé en parallèle et ensuite en atelier à la restauration que j'ai commencé à pratiquer au moment où je me suis inscrite en master régie des œuvres d'art et médiation de l'architecture et du patrimoine parce que je me suis aperçue que finalement la restauration intervenait à l'échelle d'un objet et que dans le contexte actuel du monde de l'art on était bien plus efficace si on envisageait la préservation du patrimoine à plus grande échelle et qu'un master comme celui que j'ai suivi répondait à ce besoin et donc je me suis inscrite dans ce master avec le souhait de me former aussi à la conservation préventive à la régie et donc d'élargir finalement le premier métier que j'avais choisi pour pouvoir avoir des compétences à proposer ensuite dans mon futur professionnel et pouvoir cheminer en fait dans le domaine que j'ai choisi du patrimoine la restauration il y a très peu de postes qui existent très très peu donc c'est un travail qu'on pratique en indépendant donc ça veut dire ça dès le début c'est comme ça donc ça veut dire aussi créer une entreprise créer une activité professionnelle de toute pièce et c'est un chemin assez long aussi sur lequel s'engager donc j'avais envie de pouvoir aussi postuler à des postes donc élagir mes compétences pour pouvoir répondre à ça à la suite du master que j'ai suivi donc j'ai fait un stage de fin d'études au musée de Bègle et le musée m'a embauchée ensuite pendant quelques années sur l'émission de mes missions et donc du coup ça m'a permis de comment dire voilà j'ai appris la polyvalence à ce moment là ce que ça voulait dire réellement puisque c'est une petite structure avec une équipe de 3-4 personnes et donc un rythme de travail intense qui fait repousser les limites de ce qu'on sait faire et donc acquérir encore d'autres savoir-faire d'autres compétences donc ça a été assez formateur après j'ai continué à travailler en tant qu'indépendante et j'ai rejoint l'équipe du musée des beaux-arts sur ce poste à mi-temps aujourd'hui en fait par exemple pour vous donner un petit peu une idée concrète d'une semaine de travail pour moi lundi-mardi je vais travailler au musée des beaux-arts là je vais intervenir par exemple on est en train de préparer la prochaine exposition donc ça veut dire en amont vérifier les oeuvres qui vont être exposées dépoussiérer refixer s'il y a des petites altérations préparer en fait les oeuvres à l'exposition ça veut dire aussi pour moi participer avec d'autres services par exemple à l'élaboration du plan de sauvegarde du musée donc qui qui va être conçu en collaboration avec le service bâtiment avec les pompiers voilà donc c'est des missions qui vont être transversales aussi à d'autres services ensuite mercredi jeudi je vais intervenir pour un musée qui va m'embaucher en tant que prestataire pour restaurer un objet en particulier qui a été abîmé là notamment pour un objet qui a subi une attaque d'insectes donc je vais venir intervenir sur cet objet précisément sur cette demande et vendredi je vais intervenir pour le fonds régional de l'art contemporain qui souhaite avoir formé son équipe à la pratique du constat d'état qui est le constat d'état c'est vérifier l'état d'un objet à un instant T pendant une exposition par exemple on vérifie que l'objet est en bon état ou pas on consigne en fait l'état de l'objet et à chaque étape on vérifie si cet état est toujours le même quand l'objet repart chez le prêteur par exemple on vérifie ce document donc l'équipe a besoin d'élargir en fait ses compétences là dessus elle va faire appel à moi pour apporter ce que je peux à cette équipe voilà donc c'est assez diversifié je ne m'ennuie pas c'est intense et ça me demande aussi une organisation précise pour pouvoir passer d'un sujet à l'autre et apporter ce que j'ai apporté à chaque fois merci j'hésite à vous poser une autre question donc vous vous m'aviez dit lorsque nous nous sommes entretenus que votre action était différente selon le type de commanditaire et que vous étiez confronté à des problématiques bien différentes je ne sais pas si on peut aller sur ce terrain là oui bien sûr alors effectivement travaillant à la fois pour dans un contexte de municipalité et public et travaillant à la fois pour des entreprises ponctuellement des entreprises privées ou des particuliers c'est vrai que le contexte change à chaque fois on n'a pas les mêmes enjeux que ce soit une entreprise privée ou une collectivité territoriale moi en tant que professionnelle je m'adapte il faut s'adapter à chaque fois aux contraintes des uns et des autres qui ne sont pas les mêmes donc dans une collectivité je vais aussi intégrer une équipe enfin je suis intégrée à une équipe donc je travaille aussi en collaboration avec d'autres agents quand je réponds à une commande j'ai beaucoup plus d'autonomie je suis un élément extérieur qui vient participer à un projet et donc effectivement je n'ai pas le même positionnement ce n'est pas un travail de fond c'est un travail ponctuel ça change en fait le visage de ce que je peux proposer et des moyens en fait ce qu'on dispose pour le faire aussi voilà merci donc on sent que vous êtes captifs cher auditoire vous écoutez vous êtes en phase d'écoute merci alors dernier tour de table on va commencer par vous par l'ordre madame Antonini pouvez-vous nous raconter soit une anecdote soit un conseil je ne sais pas une information qui concerne l'accès à l'emploi ou au stage dans vos milieux s'il vous plaît le premier conseil c'est déjà de faire des stages dès que vous le pouvez moi je suis sortie de prépa du carcan poussiéreux et puis tout d'un coup je me suis retrouvée sur les bancs de la fac comme vous puis alors là il a fallu se confronter direct à autre chose et puis j'avais très envie de découvrir de découvrir ce que c'était le milieu professionnel culturel là il fallait le faire donc dès la L3 premier stage au CAPC d'ailleurs et ensuite j'ai fait qu'enchaîner les stages et les petites expériences comme ça même en parallèle de mes études et en fait c'est ce qui m'a permis de rentrer dans le dans le serail municipal si on peut appeler ça comme ça moi je n'ai pas fait d'expérience Erasmus je ne suis pas allée à l'étranger je ne suis même pas allée à Paris je suis toujours restée à Bordeaux pour mes études et c'était souvent contre l'avis de nos professeurs qui nous disaient il faut avoir des expériences à l'étranger à Paris il faut se diversifier et dans l'absolu c'est vrai mais ça m'a aussi permis ce fait de rester à Bordeaux de rester dans le radar un peu comme toi sûrement Émilie et donc le réseau il faut l'entretenir tout à l'heure je vous disais de ne pas avoir peur de lâcher prise sur cette peur du métier etc pour autant je vous incite vraiment à être très proactif sur votre recherche de rester concentré sans savoir vraiment où vous allez aller mais en tout cas d'être proactif et de faire des stages d'aller voir de faire des expériences de bénévolat pour la nuit des musées on recherche toujours des bénévoles pour les journées du patrimoine aussi en plus ça va étayer votre CV et puis l'autre point c'est les concours de la fonction publique on pourra en parler si vous voulez un peu plus en avant puis Laura aussi pourra vous en parler parce qu'elle les a passés aussi donc en fait la fonction publique c'est donc il y a trois fonctions publiques hospitalière territoriale et puis d'état nous à la mairie on est donc territorial comme les communes les régions les départements et il y a huit filières nous on est dans la filière culturelle mais il y a aussi la filière administrative par exemple l'animation etc et dans cette filière il faut imaginer c'est une espèce de triangle coupé en trois catégorie C B A on peut être recruté tout en bas en C ce qui était mon cas en tant que médiatrice et je pense que c'est aussi ton cas et puis ensuite si on veut passer alors parce que dans ces trois trucs là il y a des petites échelles dans lesquelles il y a des autres échelles c'est le labyrinthe et donc pour passer d'une échelle à l'autre il faut attendre 11 ans donc quand vous rentrez là-dedans vous passez des concours il faut essayer de passer à la case du dessus c'est ce que j'ai fait je suis passée à la case B au dessus puis j'ai essayé de passer à la case A cette année mais bon ça ne l'a pas fait concours d'attaché de conservation mais je l'ai loupé à 0,5 donc bon c'est faisable sauf qu'il n'y en a que tous les trois ans bon en gros on en reparlera plus tard mais vous voyez c'est du taf je cherchais une anecdote mais je n'ai pas forcément d'anecdote mais je tenais à parler des stages parce que c'est vrai que c'est essentiel de pouvoir découvrir le monde professionnel aussi de pouvoir expérimenter au moins pour savoir si ça vous plaît ou pas parce que ça peut arriver qu'on ait des stagiaires qui s'en aillent parce que vraiment ce n'est pas du tout ce qu'il leur fallait mais au moins ils le savent vous expérimentez c'est important et à l'office de tourisme on recrute une quinzaine de stagiaires par an et comme je le disais tout à l'heure le but c'est vraiment d'offrir une formation importante de pouvoir expérimenter d'avoir de l'autonomie alors ça vous intéressera sans doute moins vous mais notre service commercial on travaille aussi avec des stagiaires mais là c'est plus de la commercialisation mais ça reste lié au domaine touristique culturel et puis surtout au pôle accueil on recrute des stagiaires on propose un poste polyvalent dont je vous parlais tout à l'heure alors je n'ai pas beaucoup parlé du travail de guide conférencier finalement j'ai toujours du mal à être précise sur mon poste parce qu'on fait tellement de choses et que je trouve que tout est lié tout est important mais c'est justement ça qui est intéressant aussi rester sur le domaine culturel l'histoire avec les visites guidées il y a beaucoup de travail de préparation d'investissement c'est vrai qu'on attend beaucoup de sérieux parce que les stagiaires se retrouvent face aux clients ils assurent des visites guidées en toute autonomie bien sûr après avoir testé avec des référents mais qui connaît Saint-Emilion d'ailleurs je vais faire un sondage aussi vous êtes déjà venus il faut qu'il y ait la main vous avez visité les monuments souterrains par exemple beaucoup moins parce qu'on a au coeur du village des monuments importants et notamment une église monolithe qui est entièrement je restais droit devant qui est entièrement creusée dans la roche qui est immense qui a une histoire vraiment particulière l'histoire du vignoble elle aussi est intéressante et toujours ce lien avec l'histoire l'art la culture et associé à ça on va passer aussi quelques heures dans l'office de tourisme à accueillir les clients c'est un travail qui est réalisé debout vraiment toute la journée on est beaucoup en extérieur et puis on rencontre une clientèle des clientèles très différentes les gens parlent au moins trois langues toute la journée on enchaîne français, anglais, allemand, espagnol italien selon ce que vous parlez mais c'est d'une seconde à l'autre dans le cadre du conseil en séjour dans le cadre des visites guidées ça c'est passionnant et j'ai écouté Émilie tout à l'heure sur l'adaptation à la clientèle c'est la même chose en visite guidée on ne fonctionne pas de la même façon avec un groupe de scolaires avec un groupe de retraités avec un groupe de personnes déficientes visuelles et ça c'est passionnant aussi parce qu'on apprend beaucoup sur nous-mêmes on apprend beaucoup des autres on est là pour transmettre mais finalement on apprend pas mal aussi et de pouvoir tester ça avant de se lancer vraiment dans le monde professionnel c'est important aussi c'est vrai qu'on attend beaucoup d'investissements d'adaptabilité de polyvalence de capacité de proposer des choses aussi et un certain niveau en langue parce que vraiment Saint-Émilie on n'a pas le choix il faut au moins parler l'anglais et voir une autre langue D'accord donc là vous avez décret en fait ce qui est attendu pour pouvoir être stagiaire ou professionnel chez vous donc on a vu des connaissances culturelles des compétences en langue de pouvoir s'adapter à des publics différents je me permets de rebondir sur une chose que vous avez dit en entretien c'est qu'il y a mille façons de guider pouvez-vous nous en dire plus sur vous comment vous guider en fait j'ai réfléchi à cette question depuis qu'on s'est parlé mais j'ai des difficultés à trouver une réponse précise c'est vraiment c'est une part d'improvisation aussi finalement c'est à partir du moment où on maîtrise bien son sujet et le site on s'adapte à l'attitude du client à ses questions au timing je ne guiderai pas de la même façon avec des profils différents d'ailleurs je peux rester très sérieuse pour une visite qui est attendue une visite vraiment très culturelle pour un client qui veut des informations pointues et on va rester vraiment dans le cadre et avec une certaine rigueur je peux être beaucoup plus friendly avec un groupe de retraités qui est là qui fait sa sortie de l'année qui est là vraiment plus pour le loisir qui ne sait pas forcément ce qu'ils vont ils ne savent pas forcément ce qu'ils vont faire d'ailleurs parce qu'ils ont oublié le programme ils sont juste là ils sortent tous ensemble et en fait finalement on offre c'est du loisir culturel certes et après on n'abordera pas les choses de la même façon j'ai du mal à répondre plus précisément après si vous avez peut-être une idée derrière cette question vous avez bien répondu en fait vous adaptez vos interventions à vos interlocuteurs et à leurs demandes ah oui complètement je rebondis justement sur ce que disait Cécile effectivement chaque visite va être différente et l'exercice c'est exactement de s'adapter à eux que ce soit des petits des grands des personnes qui sont en visite loisir ou des personnes qui veulent quelque chose de spécifiquement historique et alors des anecdotes là comme ça j'avoue que c'est vrai peut-être ça serait aussi si l'anecdote n'est pas là parce que je ne vous avais pas trop parlé d'anecdotes moi en fait est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur l'accès à l'emploi dans votre profession l'accès au stage est-ce que c'est un marché caché est-ce qu'on trouve des offres etc alors moi je n'ai pas fait de stage donc je ne pourrais pas vous aiguiller là-dessus mais je vous les recommande fortement moi j'ai plutôt fait du bénévolat pendant du coup les vacances auprès d'associations après moi ce qui m'a vraiment forgé je pense que c'est le service civique ça a été une bonne expérience de 8 mois alors c'est assez mitigé en général il y en a pour qui ça se passe très bien d'autres très mal il y en a qui les choisissent aussi beaucoup par dépit parce que ça va être financièrement une petite dette pendant quelques mois moi j'ai vraiment choisi mon service civique je voulais quelque chose qui soit dans l'art contemporain qui puisse me permettre de consolider des connaissances en histoire de l'art contemporain mais aussi en création émergente et à l'artotech j'ai vraiment trouvé les bons interlocuteurs puisqu'ils travaillent avec beaucoup de publics ça m'a aussi permis de savoir est-ce que je veux travailler avec des petits avec des étudiants avec des grands donc pour moi ça a réellement été très formateur après en ce qui concerne l'accès et bien moi je n'ai qu'un conseil c'est accrochez-vous pour la culture c'est des métiers de passion et effectivement moi j'ai cumulé pendant à peu près deux ans cinq jobs sans réussir à avoir pour autant un temps plein bien sûr donc ça va être des petites vacations d'un côté des petites missions de l'autre donc ça veut dire qu'il faut là avoir beaucoup de rigueur déjà dans son propre emploi du temps parce que ça veut dire que le matin on peut travailler sur une structure l'après-midi sur l'autre donc être médiateur en art contemporain le matin être médiateur scientifique l'après-midi donc il y a un certain jonglage à opérer oui au niveau de l'adaptabilité pardon aussi du coup ce sera peut-être un peu anecdotique mais effectivement on peut travailler en tant que médiateur dans des conditions qui parfois sont assez insolites par exemple à la base sous-marine on travaillait dans le noir donc c'est toujours assez drôle quand vous avez une visite guidée que vous changez de salle parce que vous êtes habitué et puis que vous vous rendez compte que votre groupe vous a perdu parce que vous êtes dans le noir ça peut être des expositions où il va y avoir de la musique très fort où là aussi il faut savoir s'adapter pour réussir quand même à réussir à montrer un petit peu le travail de l'artiste à faire comprendre ce qu'il a voulu montrer tout en étant entendu évidemment par son groupe et puis moi je vous conseille effectivement les langues voyager oui alors moi aussi on me l'a répété mille fois en cours voyager aller à l'étranger je sais que c'est pas tout c'est pas donné même si on nous dit Ryanair c'est pas cher c'est pas évident ça je sais mais vraiment les langues c'est essentiel et par exemple aujourd'hui au CAPC dans le pôle médiation moi je suis la seule à faire les visites en langue étrangère toute cette responsabilité me retombe dessus par exemple ce n'est pas déplaisant mais effectivement ça devient vraiment des atouts quand vous maîtrisez des langues mais alors que ce soit aussi langue des signes des langues un peu plus un peu plus rares que ce soit arabe, chinois c'est des langues qui vraiment aujourd'hui sont recherchées en ce moment on travaille sur une exposition justement qui parle d'esclavage on travaille beaucoup avec des associations des associations qui viennent avec leurs traducteurs en arabe donc ça devient là vraiment très intéressant pour un musée de pouvoir lui-même en fait proposer cette traduction sans avoir à passer par un prestataire oui et puis dernier conseil entretenez votre réseau allez dans les structures que ce soit les vernissages quand il y a des conférences le CAPC moi je l'ai découvert en cours en fait on avait des cours de licence dans la bibliothèque du CAPC donc j'ai découvert la bibliothèque ça m'a donné envie d'y revenir pour y rédiger mon mémoire de fil en aiguille ça m'a donné envie de découvrir les expositions et puis plus tard de candidater pour les vacations et le fait d'être déjà un petit peu dans le paysage du CAPC depuis plusieurs années forcément a facilité à un moment ma candidature et mon intégration donc en catégorie C puisque moi j'ai eu un recrutement en direct sans concours donc effectivement entretenez le réseau c'est important peut-être que et puis c'est des sorties finalement qui font du bien tout simplement Merci Alors pour l'accès à l'emploi en restauration d'oeuvres d'art ça se fait en atelier individuel en indépendance donc ça veut dire quand on s'oriente dans ce domaine là qu'on crée une entreprise donc avec tout ce qui implique la gestion d'une entreprise apprendre à faire sa comptabilité apprendre à démarcher apprendre à créer ses outils de communication voilà là on est vraiment dans le coeur du travail indépendant au delà des compétences propres en restauration donc il faut être prêt à élargir et à passer toutes ces étapes qui sont pas toujours faciles et parfois un petit peu solitaires et qui ont aussi l'avantage de permettre d'avoir un métier où on est très libre de ses choix de ses actions et donc ça va avec la polyvalence qui est nécessaire de l'indépendant en conservation préventive en régie des oeuvres là c'est beaucoup plus large les domaines d'intervention donc on va intégrer une structure par exemple une structure publique où on va passer par les concours de la fonction publique pour vraiment avoir un emploi pérenne ou bien des entreprises privées donc là sur la forme des contrats courts ou contrats en CDI sachant que les domaines d'activité sont bien plus larges en conservation et en régie puisqu'on peut travailler pour une structure qui gère une collection archéologique ou bien pour une fondation d'art contemporain enfin voilà donc on a beaucoup plus d'employeurs potentiels finalement alors pour moi pour tout ça ce qu'il faut quand on s'oriente dans ce parcours là c'est surtout être endurant voilà c'est vraiment l'endurance parce que l'accès à l'emploi il est complexe il n'est pas facile la reconnaissance au niveau des emplois elle n'est pas très bonne c'est mon avis elle n'est carrément pas bonne passer par des concours c'est beaucoup de travail en plus d'intégrer une équipe etc il faut se battre fort il faut savoir qu'on va être confronté à des difficultés pour avoir un boulot qui dure qu'on nous demande beaucoup de compétences ajoutées 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 donc il faut être curieux aussi enfin curieux il faut s'attendre à ça mais que c'est aussi un domaine d'activité qui est très enrichissant personnellement qui permet de à mon avis de s'épanouir dans ce qu'on fait voilà il y a toujours une contrepartie et la contrepartie c'est qu'il faut comment dire voilà être tenace et avoir envie de dépasser ces obstacles de cet accès à l'emploi en tout en étant sûr enfin en étant sûr en sachant pourquoi on va dans cette direction là quand on a des moments plus difficiles ben c'est ça aide bien merci nous vous remercions pour ces conseils et aussi de nous avoir présenté vos parcours vos métiers vos structures donc maintenant voyez il est temps de venir vers la salle vers vous pour prendre vos questions voilà est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez une question une question à l'un de nos invités une question plutôt générale aussi ça peut être ah 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 vous voyez il ne faut pas être timide est-ce que vous voyez un bras qui se lève parce que moi je n'ai pas vu ah bonsoir je m'entends oui j'ai une question pour Cécile bonsoir vous parliez de public pour les personnes que vous rencontrez en tant que future médiatrice je pense aussi à la dénomination de visiteur quelle différence vous faites entre les deux j'en fais pas en fait c'est marrant parce que la question se pose le plus souvent je dis souvent client plutôt que visiteur au sein de l'office de tourisme parce que ça reste des clients du visitoire des clients du territoire pardon mais public et visiteur non j'en fais pas au final je pense que dans le terme de public il y a vraiment cette question du profil du type de personne et des attentes qu'elle peut avoir mais est-ce que vous avez une question peut-être plus précise derrière ça ou en fait j'ai dit public je me suis trompée je pensais à client vous avez parlé de client entre client et visiteur je me suis trompée oui justement visiteur parce que quand ils arrivent à l'office de tourisme ça reste du service public ils ont besoin d'informations d'un plan d'un service gratuit finalement mais ils peuvent devenir clients à partir du moment où ils achètent une prestation à l'office de tourisme parce qu'on fait de la billetterie aussi mais quoi qu'il arrive quand ils sont là ils sont clients du territoire finalement parce qu'ils vont sans doute aller au restaurant ils sont peut-être hébergés dans une chambre d'hôte ils vont sans doute consommer autre chose donc il y a cette différence de consommation mais j'estime que le visiteur il est déjà client en fait une autre question oui ou par ici en écoutant vos parcours on a vu que vous avez tout posté un master histoire de l'art et nous on vient d'histoire et on veut savoir si c'était possible d'atteindre ces fonctions ou si vous avez quelqu'un qui travaille avec vous qui a fait un master histoire aussi moi je vais te répondre parce que mon ancienne collègue du musée des beaux-arts a fait un master histoire et donc oui il est tout à fait possible j'en parlais juste avant qu'on s'entretienne avec vous en fait on imagine dans l'imaginaire collectif qu'il y a un pont doré entre l'intitulé de ta licence ton diplôme et ton travail mais non tu peux avoir fait de la philo tu peux avoir fait je ne sais rien moi de la physique chimie en fait c'est aussi c'est aussi vos expériences à côté qui vont définir votre parcours donc il n'y a pas de il ne faut pas se stresser à avoir l'intitulé parfait et pas se dire voilà on a le droit de changer en fait l'important c'est la cohérence aussi de son parcours et une bonne lettre de motivation s'il vous plaît quand vous quand vous nous écrivez voilà une belle une bonne lettre de motivation qui explique la cohérence mais alors vraiment il n'y a aucun souci c'est vrai que la lettre de motivation c'est une bonne info parce que ce sera toujours plus important de voir la réelle motivation et les attentes que vous avez plutôt que votre parcours et l'intérêt que vous pouvez avoir pour nos métiers aussi la licence de guide conférencier si vous venez d'histoire d'histoire de l'art de langue enfin de tourisme il y a toujours une possibilité d'y accéder et nous à l'office de tourisme les salariés actuellement la plupart ont un BTS tourisme et une licence de guide à l'accueil mais en fait on a des profils plus variés que ça et des parcours plus variés que ça donc moi je rêve même aujourd'hui de pouvoir retravailler l'histoire pour affiner aussi mon métier je rejoins mes collègues là dessus effectivement tous les horizons sont bons moi par exemple alors en soi sur le papier j'ai un master recherche en histoire de l'art contemporain mais j'ai fait mon mémoire en rédaction avec un directeur qui était en histoire donc finalement j'avais sur le papier il ne reste que histoire de l'art contemporain mais mes deux années de master je les ai passées à mi-chemin entre histoire de l'art et histoire puisque la plupart de nos yeux étaient dans le master histoire et certaines en master géographie également donc cette interdisciplinarité n'est que du plus au final oui finalement le master que vous allez suivre il n'y a pas de parcours type master égal métier égal emploi voilà c'est au gré des expériences que vous allez faire aussi en parallèle de vos études qui vont constituer le socle en fait de connaissances mais que vous allez enrichir avec vous votre parcours personnel des stages ou des expériences professionnelles et c'est ça qui va constituer votre profil finalement et vos objectifs et vos envies en termes de travail donc il n'y a pas de barrière il n'y a pas un master qui conduit à un métier au contraire c'est beaucoup plus large vous entendez l'importance de l'expérience et d'être acteur des expériences que vous vivez une autre question et bien du coup vous parlez souvent de l'importance du réseau et du coup on sait tous que la culture est quand même un domaine assez fermé et du coup je me demande comment on peut constituer son propre réseau à travers ce domaine nous déjà on se fait passer pas mal les CV les bons profils dès qu'on en reçoit donc il ne faut pas hésiter à faire des candidatures spontanées déjà moi par exemple j'ai reçu Émilie en entretien une fois pour la saison culturelle et après j'aurais été trop contente de la recommander à quelqu'un d'autre on connaît un petit peu on travaille ensemble tu parlais aussi des vernissages etc des petits mails si vous repassez voir vos anciens maîtres de stage apporter leur des cadeaux non mais c'est vrai c'est vrai que c'est sympa je veux dire il ne faut pas se faire si vous partez par exemple 6 mois en Erasmus et que vous revenez envoyez une petite carte postale des petits trucs comme ça un petit mail ça fait toujours plaisir qu'on se rappelle de vous soyez là soyez là quoi oui c'est un peu ça c'est l'idée de venir quand la structure qui vous intéresse par exemple organise une conférence même si c'est tard le soir et que vous avez la flemme d'y aller vers l'autre bout de Bordeaux ça leur fait toujours plaisir et puis la fois d'après quand ils vous recroisent au vernissage ils se disent ah oui c'est un tel elle est venue à cette conférence elle a posé une question c'est intéressant et puis vous recroisez les mêmes personnes dans d'autres lieux par exemple d'autres lieux d'art contemporain et puis petit à petit en fait on vous repère et puis quand il y a la nuit des musées ou les journées du patrimoine vous vous dites je suis intéressée pour faire du bénévolat est-ce qu'il y a quelque chose à faire et donc petit à petit finalement c'est comme ça qu'on arrive à se familiariser avec les personnes qui sont dans les structures et quand à un moment un poste s'ouvre et bien on pense à vous voilà moi c'est ce qui m'est arrivé parce que j'avais mon espèce de cumul de 50 emplois là et je faisais les vacations le week-end au CAPC et donc ils savaient que j'étais en galère ils savaient que c'était compliqué et quand il y a un poste qui est sorti ils ont pensé à moi parce qu'effectivement ça faisait j'étais venue rédiger mon mémoire mon M1 j'étais venue pour mon M2 je venais aux conférences je venais au vernissage quand il y avait des petits événements je proposais toujours mon aide et au final de harcèlement pardon j'y suis mais moi ça a été un peu pareil par exemple à CapScience où j'ai travaillé de souvent envoyer des lettres de motivation puis ça rebondit justement sur la question du diplôme moi je ne suis pas forcément scientifique j'ai plutôt fait des études littéraires mais j'ai montré que j'en voulais que ça m'intéressait que j'étais prête à passer des heures à essayer d'apprendre des choses scientifiques qui étaient compliquées pour moi mais c'est de montrer qu'on est là de montrer qu'on a envie finalement qu'il se valorise beaucoup et effectivement les petits paniers de chocolat ça marche je pense qu'on constitue aussi un réseau professionnel par la qualité de son travail on voit souvent que vous faites une petite mission ou un stage vous êtes impliqué vous travaillez bien ça peut avoir un écho un an deux ans plus tard on se souvient effectivement que vous avez été particulièrement impliqué dans votre travail que vous avez été sérieuse que vous avez apporté quelque chose et c'est aussi ça constituer un réseau c'est s'impliquer dans ce qu'on fait et aussi l'intérêt pour le domaine dans lequel on souhaite évoluer donc être curieux aussi de tout ce qui va se faire comme disaient mes collègues vous l'avez entendu multiplier les contacts multiplier les expériences on travaille avec qualité et on entend aussi de l'autre côté à l'échelle professionnelle que c'est un milieu qu'on intègre beaucoup par cooptation vous aviez une question bonsoir moi j'avais une question surtout sur pour les personnes qui avaient passé les concours parce que j'aimerais bien je veux passer le concours de l'INP et je voulais savoir s'il n'était pas plutôt judicieux de passer par exemple des concours comme assistant ou attaché justement de conservation avant de passer directement le concours de l'INP et puis tout ce qui se passe autour des concours parce que je ne viens pas du tout d'un milieu avec tout ce qui est classe préparatoire tout ça je ne connais pas du tout du coup oui voilà ce serait pour passer le concours de l'INP en tant que conservateur d'état voilà après comment ça se passe j'ai jamais passé le concours de l'INP pour autant le conseil je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner c'est de passer tous les concours que vous pouvez pour vous y frotter en fait pour voir à quoi ça ressemble donc oui je te conseille de passer les concours d'assistants et d'attachés juste un petit sondage comme ça combien d'entre vous parmi vous avez déjà entendu parler de ces concours de la filière culturelle on est quand même pas mal c'est important de se renseigner après vous voyez c'est pas une fin en soi si on les a pas on peut quand même intégrer la fonction publique et devenir fonctionnaire dans la culture c'est genre le graal c'est assez incroyable mais ça arrive vous voyez et oui je te conseille de tous les passer et puis de t'y frotter évidemment si t'as pas fait de prépa moi c'est pas ma classe préparatoire qui en soi a fait que j'ai eu mon concours d'assistant après ça t'aide dans la rigueur etc mais si tu n'as pas fait de classe prépa tu peux très bien avoir un concours il n'y a pas de soucis après pour l'INP c'est peut-être différent il y a quand même une prépa spécifique il faut s'y frotter et en plus surtout que les concours d'assistant et d'attachés c'est que tous les 3 ans donc ça serait bête d'en louper 1 et du coup d'attendre 6 ans en fait ça serait vraiment bête oui alors le recrutement des conservateurs ça se fait donc suite à l'INP mais ça se fait aussi sur des postes d'attachés quand on ne trouve pas de conservateurs issus de l'INP ou qui n'ont pas postulé c'est aussi une porte d'accès donc oui c'est bien de passer les deux ça crée charge de travail par contre mais ça vaut le coup parce que après quand vous allez postuler vous pouvez postuler sur beaucoup plus de postes et de structures en fonction de ça après ça peut être bien aussi d'avoir cet objectif là conservateur et de réfléchir aussi à en attendant tant que je n'ai pas le concours qu'est-ce que je peux éventuellement vers quoi je peux me diriger pour valoriser mon temps d'apprentissage ou professionnel pour ne pas se retrouver avec un concours avec une issue presque fatale je l'ai ou sinon je ne sais plus quoi faire ça c'est un moment qui peut être difficile aussi à affronter donc c'est bien de l'anticiper en ayant plusieurs voix en tout cas dans sa tête merci donc on l'entend avoir des projets principaux des objectifs principaux des objectifs secondaires au cas où et aussi poser vos questions aux bons interlocuteurs ça c'est important bonsoir c'est à peu près sur le même sujet par rapport au concours d'attaché et de conservateur je me suis plus intéressée à celui de conservateur donc justement je ne connais pas du tout celui d'attaché comment vous l'avez préparé en quoi il consiste merci alors les concours de la fonction publique en général ils sont basés sur plusieurs sur deux phases la phase d'admissibilité la phase d'admission donc l'écrit et l'oral pour le concours d'attaché particulièrement il y a une note de synthèse et un commentaire ça c'est quand on le passe en interne quand on le passe en externe il y a en plus de ça une composition mais vous trouverez des annales et tout ça sur internet je ne vais pas rentrer dans le détail et pour l'oral il y avait 4 euros un de langue un de moi j'avais pris l'option médiation culturelle un grand oral terrifiant avec 7 jurys voilà terrifiant à partir d'un commentaire de texte et puis un autre je ne sais plus ah oui un truc facultatif sur l'informatique mais il faut prendre il faut prendre c'était sur le RGPD vous voyez ça va c'était pas non plus trop pénible et la fracture numérique non mais moi j'ai eu la chance en fait d'avoir une prépa avec le centre national de formation de la fonction publique le CNFPT donc quand on rentre c'est ça qui est bien aussi c'est à dire que quand on rentre dans la fonction publique on a accès à pas mal de choses sinon il y a des prépas qui se font aussi qui se font aussi via le CNED via Sciences Po et puis par contre quand j'ai passé le concours d'assistant de conservation je n'avais pas fait de prépa je suis allée au culot ça a marché c'est peut-être la chance du débutant mais voilà il faut s'entraîner quand même à la méthodologie parce que c'est énormément de méthodos par contre il ne faut pas non plus y aller à je dis au culot mais je ne suis pas allée à l'aveugle il faut quand même s'en renseigner excusez-moi c'est juste pour dire qu'à la DOSIP chaque année on organise un amphi d'informations qui vous parle des concours et des modes de recrutement dans la fonction publique d'état territorial donc n'hésitez pas à venir nous voir pour avoir plus de détails merci une autre question alors j'en aurais une enfin deux donc nos étudiants ils réalisent des études chaque année sur les milieux les secteurs et dans vos milieux il y a deux deux types d'activités qui ont le vent en poucle il semblerait ce sont les activités en lien avec le numérique donc vous avez déjà parlé vous Laura Anthony d'un recrutement d'un chargé de com digital et également tout ce qui concerne la recherche de financement voilà est-ce que vous dans votre activité vous pouvez observer des choses sur ces deux activités là désolé c'est vrai que dans notre direction c'est vrai en fait il y a de moins en moins d'argent dans la culture c'est pas nouveau et je pense que ça va pas aller en s'améliorant donc forcément on a besoin d'aller rechercher des nouvelles sources de financement donc les nouveaux postes qui s'ouvrent en général ils tentent vers ça chargés de mécénat mais les chargés de mécénat font aussi souvent de l'événementiel font aussi souvent de la com c'est des moustons à cinq pattes voilà quand on parlait de polyvalence et là on peut être aussi chargé de mécénat par exemple pour un musée et n'avoir aucune notion d'histoire de l'art en général d'ailleurs ce sont des profils qui vont être cherchés plutôt des espèces de requins du privé qui sont recrutés chez nous pour aller chercher des sous en fait avoir une expérience là-dedans et puis pour ce qui est du digital en fait nous on a une personne qui a été recrutée à la direction générale des affaires culturelles qui est chargée de communication digitale qui va sensibiliser donc à travers un réseau métier tous les chargés de com à l'importance des réseaux sociaux d'ailleurs petit aparté soignez votre e-réputation parce qu'en vrai on va vous chercher sur internet dès qu'on a votre CV bref je referai la parenthèse et donc l'importance des réseaux sociaux pour un musée qu'est-ce que ça veut dire que créer un Instagram qu'il faut poster régulièrement qu'il faut avoir voilà etc etc de l'importance d'un site web aussi bien tenu bien propre voilà tout ça et on essaie de pas trop cloisonner parce qu'il n'y a pas que le digital le print c'est-à-dire tout ce qui est édité enfin voilà c'est une stratégie globale c'est une vision globale mais oui c'est des nouveaux métiers et j'avoue que dans la fonction publique on s'y met un petit peu tard par rapport aux privés qui ont l'habitude un petit peu plus de ces métiers là mais oui c'est toujours un plus si par exemple vous savez coder par exemple vous avez des super vous savez super bien maîtriser Illustrator par exemple ça c'est toujours des super plus parce que nous en vrai par exemple nos chargés de com aussi des fois ils font un petit peu de graphisme même si on a des graphistes à la mairie donc voilà oui effectivement pardon ce sont des métiers qui commencent en tout cas dans la fonction publique qui commencent à émerger donc moi ce que je vois je ne connais pas ce domaine plus précisément ce que je vois surtout c'est pour l'instant c'est surtout des stagiaires qui occupent des missions voilà de mécénat etc je trouve que les postes ne sont pas encore créés ce n'est pas structuré en fait au sein des établissements publics donc on utilise beaucoup les stagiaires c'est bien c'est important pour les quand on fait des études de faire des stages mais c'est aussi beaucoup dans la culture de postes occupés en fait et pas cher finalement pour les établissements publics donc ces domaines là pour l'instant à mon avis c'est sur ce mode là alors ça va j'espère que ça va évoluer parce qu'effectivement c'est un vrai besoin le mécénat dans les structures culturelles ça va évoluer c'est sûr merci peut-être une dernière question parmi vous d'accord oui vous avez une question bonsoir alors vous êtes plutôt dans la fonction publique sauf vous Cécile justement on serait peut-être tirer un mot un peu plus sur le secteur privé de la culture et du patrimoine parce que je sais qu'en art contemporain ça existe pas mal mais en fait peut-être qu'en dehors de l'art contemporain si vous aviez quelques informations supplémentaires s'il vous plaît vous avez une demande plus précise peut-être oui c'est un peu flou désolé non c'est parce que moi je recherche actuellement le travail dans le domaine j'ai fini mes études et par exemple à part le secteur associatif que j'ai découvert assez récemment je me suis dit peut-être que le secteur privé de la culture du patrimoine est peut-être plus vaste qu'est-ce qu'il paraît il y a peut-être d'autres branches d'autres acteurs alors Cécile vous pouvez peut-être rappeler enfin madame Oussour pardon ok quel est le cadre d'un office de tourisme tout simplement vous vous pouvez répondre pour votre partie et puis vous vous viendrez nous voir à la deuxième c'est aussi parce que ça dépendra aussi de ce que vous souhaitez faire de ce que vous recherchez c'est sûr qu'on n'a pas cette question de concours dans le domaine privé moi en plus pour les offices de tourisme il y a différents types de structures celui dans lequel je travaille pour le coup c'est une association mais certains sont des épiques donc dépendent de municipalités ou de communautés de communes donc il y a encore des fonctionnements différents qui dépendent plus ou moins d'élus c'est vrai que c'est différent partout donc sans plus de précision et sans connaître vos attentes c'est difficile de répondre mais on peut effectivement en reparler après je pense que quoi qu'il arrive le tourisme comme la culture c'est il faut s'accrocher pour avoir un poste stable et qui vous plaise c'est pour ça que je parlais de saison au début parce que et comme les filles en ont parlé aussi voilà il faut s'obstiner il faut vraiment avancer en fonction de ses choix et des opportunités merci donc merci à vous chaleureusement pour ces présentations là vous avez accès à de l'information de terrain l'information vécue voilà et beaucoup de clés pour une compréhension de ces milieux et de ces voies d'accès vous allez pouvoir maintenant interagir dans un cadre plus informel donc je vous encourage vivement à nous rejoindre dans le hall administratif pour poursuivre cette soirée merci et on peut applaudir nos invités merci